le prodigy de la vocalisation à l' ocr la vision de près la vision de loin démonstration bonjour à tous et donc merci de regarder cette vidéo aujourd'hui nous allons parler de tablette de chez humanware le prodigy connect 12 elle a plusieurs fonctionnalités elle permet de faire de la vision de près de la vision de loin de l' ocr de la reconnaissance optique de caractère elle permet de switcher entre eux le logiciel interne android et d'aller se promener grâce à tollback sur les différentes applications qu'on peut trouver sur android et sur son propre système d'exploitation humanware le prodigy connect 12 vraiment un produit multifonction il est actuellement dans sa housse alors une très belle housse en alu d'accord donc ici je vais vous le montrer en fait la tablette est comme dans un petit sarcophage très bien étudié en fait avec ici une petite poignée d'accord alors c'est très fin en termes de pour les non voyants en termes de 2 2 d'épaisseur je suis en train de mettre ici de très très péré l'épaisseur on est à peu près sur un centi de centimètres un centimètre et demi un peu moins même donc c'est très fin on a une petite poignée de transport d'accord ici cette poignée voilà on peut facilement ici je vous mets la tenir alors cette tablette est vraiment très bien protégée donc elle peut convenir pour les seniors pour les étudiants pour les personnes qui ont besoin de faire de la lecture pour les personnes qui ont besoin en fait de faire de la lecture de loin comme pour les étudiants sur un tableau étudiants je pense aux étudiants kiné aux personnes professionnelles qui par le biais de réunions elle est livrée donc sans sa caméra aujourd'hui c'est le prodigy connect simple il va y avoir une autre vidéo avec le prodigy connect 12 avec sa caméra et la vision de loin ceci ça sera une autre vidéo donc maintenant on rentre dans la démo dans le concret on va l'ouvrir et on va voir ce qui se passe on va lever une première fois pour avoir accès à la tablette donc ici je vous montre au fur et à mesure comment ça se passe donc voyez ici je l'ai levé en fait on a le plateau ici par derrière où se trouve la poignée je vais relever la poignée vers moi et voilà en fait une fois positionné voilà comment ça se trouve alors comme vous pouvez le voir sur le bureau on a donc notre tablette positionné elle est réglable en hauteur on peut la positionner devant soi tout simplement d'accord ici je vais vous la tourner pour vous puissiez voir correctement voilà donc on a sur les côtés ici on a ici l'arrière de l'appareil voilà comment on la voit donc comme vous voyez on peut positionner assis tranquillement devant sa tablette et pouvoir vous voyez donc c'est très léger je mettrai donc la fiche technique le lien de la fiche technique sous la vidéo ici on voit donc la tablette avec son menu principal alors on va naviguer dans les différents menus pour ça la tablette est dans son socle avec un doigt on fait glisser de la droite et on est en bout donc quatre choix au niveau des différents menus ensuite on va revenir donc sur si je valide donc je passe mon doigt je le lève instantanément la voie qui l'accompagne est la voie de très haute qualité de acapella qui est la voie de manon manon une des dernières voies d'accapella qui est très ressemblante à la voie humaine alors qu'est ce qu'on a dans notre petit menu en bas en fait on a je vais vous les compter six petits ronds comme dans un doc six petits ronds avec différents choix on part de la gauche vers la droite donc on a le bouton retour on a le bouton paramètres on a le bouton lumière ou pas d'accord ça veut dire que sous la tablette on peut lancer un éclairage si on est dans un environnement très peu éclairé ce qui va nous permettre de jeter un jet de lumière sur la feuille et de faire une meilleure numérisation du texte le moins et le plus qui permet de grossir ou diminuer le texte une particularité c'est que le prodigy va nous prendre la photo mais va nous faire la numérisation du document en deux parties c'est à dire que ici on va prendre par exemple une fiche technique voyez donc j'ai une feuille tout classique en a4 donc je la place appareil photo et là sans aucun problème donc quand vous pouvez le voir il nous a pris donc le texte le petit doc par dessous a changé à la place donc de la lampe et de l'appareil photo c'est mis un petit bouton lecture négatif donc à ce moment là aussi ce qu'on peut faire c'est que on peut changer la colorisation du document simplement en faisant glisser un doigt sur le côté droit de la tablette positif positif couleurs haute précision négatif positif couleur haute précision négatif positif couleur haute précision Donc vous voyez, on peut gérer la colorisation du document. Et maintenant, si on veut se faire lire le document par l'appareil, on va simplement aller appuyer sur la touche lecture. Alors le texte en même temps. Donc par défaut, le menu, lorsqu'il se met à lire, se baisse automatiquement pour nous faire apparaître le texte complet. Ici, on a toujours notre barre de menu. Et on peut interagir. Il y a une petite flèche qui fait remonter le menu et qui nous permet d'interagir avec le bouton Play, Pause. Et on peut, si on le désire, éventuellement ici. Vous voyez, on peut interagir sur la taille du texte. Alors là, on est debout face à notre bureau. Mais je vais vous faire la vidéo assis face à la tablette mise en position paysage devant nous. Vous allez voir, on est très bien aussi positionné. Donc on peut aussi baisser et nous annonce. Minimum, on a bien un petit bruit, vous entendez. Ça veut dire qu'on est au plus bas. Alors, le Prodigy, voilà, on peut en même temps, si vous voulez, revenir simplement en faisant glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Et remonter dans des endroits bien spécifiques au texte. On peut donc relancer la lecture. Alors, comme je vous ai dit, le menu par-dessous peut s'enlever simplement en faisant un glisser du haut vers le bas. Et si on fait un glisser du bas vers le haut, on remonte le menu actuel. Parole activée. Donc, on peut aussi simplement activer ou désactiver la parole avec un double tap, un doigt. Parole désactivée. Parole activée. Vous voyez, donc, on a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités sur cette tablette. C'est pour ça que je vais au moins faire deux ou trois vidéos pour couper un peu et pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Donc, on va passer en mode paysage devant soi, comme pour les étudiants qui seraient en classe. Alors, je vais vous remettre une lecture. Alors, vous voyez ici, en fait, le document, comment il est placé sous le Prodigy. Voilà. Ici, on l'a sur notre tablette. On va venir appuyer sur notre petite flèche. Prendre une photo. Sauvegarde vue page. Et on va voir la lecture. Le Prodigy Connect 12 est bien plus qu'une puissante loupe de bureau numérique avec système de visionnement à distance avec option vue de loin. En étant ouvert sur l'univers d'Android et son accès gratuit et libre à plus d'un million d'applications, Prodigy Connect 12 est la solution optimale pour les étudiants de tous âges. Plus connecté et plus intelligent que tous les autres produits basse vision, le nouveau Prodigy Connect 12 marque l'évolution des loupes numériques la plus avancée qui soit. Il est la solution idéale pour les utilisateurs malvoyants qui souhaitent agrandir la taille des textes et des images tout en restant connectés. Nouvelles fonctionnalités Outre les avantages reconnus des autres appareils Prodigy, le Connect 12 apporte de nouvelles fonctionnalités qui en font un outil puissant pour les utilisateurs souffrant de basse vision, qu'ils soient à l'école, au travail, sur la route ou à la maison. Symboles puissent lisent en haute définition n'importe quel texte à partir du presse-papier grâce à la technologie Diamond Edge. Symboles puissent sauvegarder dans la galerie des photos prises avec la caméra à distance version avec option vue à distance seulement. Symboles puissent nouveau bandeau de bouton pour une utilisation plus facile et plus rapide. Symboles puissent appuyer sur le bouton accueil pour passer à Android. Symboles puissent notification push automatique pour vous aviser des. Fin du document. Voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner non plus. La suite des vidéos sur le Prodigy. Je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501